Frères de sang de Michael Olivier aux éditions Thierry Manier Lecture du chapitre 2 Je n'ai revu Brice que trois jours plus tard, au parloir. Trois jours de cauchemar qui pourtant n'étaient rien par rapport à ce qui nous attendait. Mon père n'est pas rentré très vite comme il l'avait annoncé. Il a téléphoné vers minuit en disant que les choses étaient plus compliquées que prévues et qu'ils nous tenaient au courant. Maman avait pris un calmant et elle dormait déjà. Elle avait mal supporté le fait que deux policiers aient fouillé la chambre de Brice de fond en comble. Ils avaient pris des photos, emporté des objets et des vêtements qu'ils avaient mis dans des sachets en plastique. Et enfin, ils avaient condamné la chambre, interdit d'y rentrer jusqu'à nouvel ordre. Ils sont partis vers 22h30 et, par la fenêtre, j'ai vu que plusieurs voisins étaient réunis devant leur maison pour regarder et commenter l'événement. On habitait à 25 km à l'ouest de Paris, domaine de sans soucis. Un ensemble de maisons, toutes plus grandes les unes que les autres, pleines de familles de médecins, d'architectes, d'avocats, de PDG, et entourés d'un grand mur fermé par une barrière gardée 24h sur 24 par des équipes de vigiles qui se relayaient la nuit pour faire des rondes. Pour dire qu'une voiture de police passait 20h aux 16 du domaine de sans soucis, ça faisait des ordres. Au bord de la crise de nerfs, maman a fermé tous les volets et s'est servi un verre de whisky. Sans m'écouter quand je lui ai dit que c'était une mauvaise idée à cause des calmants. Le téléphone a sonné. C'était Mathilde Beaupré, la voisine du 19, qui venait au renseignement. Comme j'entendais que maman était en train de vomir dans les toilettes, je lui ai demandé de rappeler le lendemain. Deux minutes plus tard, Maud Delattre, la voisine du 15, voulait aussi savoir ce qui se passait. J'ai fini par décrocher le téléphone pour éviter que tous les voisins nous dérangent. S'il y avait des nouvelles, papa appellerait sur le portable de maman ou sur le mien. Maman s'est mise au lit. Tout seul dans la maison, j'ai essayé de faire le point. En résumé, mon frère Brice était soupçonné d'avoir tué cinq personnes et il avait été emmené par la police. C'était un ouragan dans ma tête, une tornade d'images, d'idées, de souvenirs, de sensations. Mais dominé par une pensée qui revenait tout le temps, Brice ne pouvait pas avoir fait ça. C'est mon frère, je ne le connais mieux que personne. Depuis qu'on est tout petit, Brice et moi, on s'entend super bien. On se dispute parfois, mais jamais rien de grave. C'est la personne que j'aime le plus au monde, peut-être même davantage que mon père et ma mère, car en plus d'être mon frère, il a toujours été mon meilleur ami. C'est pourquoi je n'ai jamais envisagé un seul instant qu'il puisse être coupable, ni ce soir-là, ni même plus tard, quand tout l'accusait. Fin de la lecture du chapitre 2. On va résumer le deuxième chapitre de Frères de sang. Donc Martin et sa mère sont seuls à la maison. Son père est parti avec son frère, emmené par la police. Et il appelle vers minuit pour dire que la situation est compliquée. Il n'arrive pas à sortir son fils du commissariat de police. On sait depuis la première phrase de ce chapitre qu'il va rester trois jours en prison, voire même plus, parce qu'au troisième jour seulement, son frère pourra le revoir dans un parloir. Un parloir, c'est un endroit où les prisonniers peuvent, à travers une vitre, parler aux gens de leur famille ou à leurs amis. Donc un autre personnage dont on parle dans ce chapitre, c'est la maman. Elle a pris des calmants, c'est-à-dire des médicaments pour dormir. Elle a aussi bu du whisky parce qu'elle est très traumatisée par ce qui se passe. Les policiers sont restés jusque 10h30. Ils ont fouillé la chambre, ils ont pris des vêtements, ils ont tout mis dans des sacs plastiques et ils ont scellé la porte. Donc on n'a plus le droit de rentrer dans la chambre. Et un dernier point important, c'est le voisinage. On se rend compte que c'est un quartier très riche où toutes les maisons sont grandes, mais n'empêche que les voisins, ils commencent tous à sortir sur le palier pour regarder la police et après, ils téléphonent pour essayer de savoir ce qui se passe. Et c'est Martin qui protège sa maman en décrochant le téléphone, parce que c'est un téléphone fixe, donc quand il est décroché, on ne peut plus appeler, en disant que son père donnerait des nouvelles sur le portable. Et c'est comme ça que se termine...